Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Pierre-Jean Chalençon est connu pour son franc-parler légendaire. Ce mardi 20 août 2024, l'ancien animateur télé a publié un nouveau coup de gueule sur Twitter, dans lequel il se plaint ouvertement des nouveaux parcs maîtres. Cependant, son discours n'a pas du tout été apprécié par les internautes. C'est grâce à ses nombreuses collections d'objets napoléoniens que Pierre-Jean Chalençon s'est fait connaître dans le milieu de l'art. De fil en aiguille, il est devenu un expert pour la célèbre émission « Vos objets ont une histoire diffusée sur France 2 ». Aux côtés de Charlotte de Turquem et durant toute la saison 2014 à 2015, il a partagé ses nombreux conseils et son expertise dans le domaine artistique avant d'intégrer l'équipe d'acheteurs de l'émission à faire conclue. Pour la saison estivale, Pierre-Jean Chalençon a pris le cap pour la Côte d'Azur et plus particulièrement pour la ville de Sainte-Maxime, située dans le département du Var. Ce mardi 20 août 2024, l'homme de 54 ans s'est emparé de son compte X, anciennement Twitter, pour raconter ses récentes péripéties avec un parc maître. Le public a fortement réagi à ses nouveaux propos très polémiques. Comme toujours, Pierre-Jean Chalençon s'exprime sans filtre sur la toile. Les internautes connaissent également ses innombrables protestations. Dans une nouvelle publication partagée en fin de matinée du mardi 20 août, le collectionneur d'art s'est exprimé sans détour sur l'utilisation des parcomètres. « Écoutez les gars, ça devient impossible à supporter. Je suis à Sainte-Maxime. J'y suis allée avec un ami, nous essayons d'acheter un billet, mais il faut faire hénat. Oh mon Dieu ! Avant de mettre trois pièces, deux centimes, et on ne voit rien, on ne voit rien, a-t-il d'abord déclaré. Avant de donner son avis clair sur la mise en place de ces parcomètres, avant de mettre les trois pièces, on met le ticket dans la voiture. Maintenant, je dois entrer mon numéro d'immatriculation, et bientôt je dois entrer ma taille de fesse, je n'en peux plus. » Dès le partage de cette nouvelle vidéo sur la toile, les internautes se sont insurgés contre l'ancien participant du programme Affaire conclu. Parmi les nombreuses réactions, on peut lire ceci, « C'est notre faute si vous n'arrivez pas à vous servir d'un parc-maître. Après ce sera quoi ? » Et petite précision, dire des gros mots ne vous rend pas plus provoquant. Le rapport entre les travelots, les gauchistes et un parc-maître ? Arrêtez de penser que les autres sont la source de vos problèmes et devenez la meilleure version de vous-même ? Il est grand temps. « Bonjour M. Napoléon, moi je suis juste titulaire d'un BTS et j'arrive à utiliser un parc-maître. » Cette nouvelle prise de parole est loin de faire l'unanimité auprès du public. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.